Pomme nous a invité dans sa loge à l'Olympia juste avant de monter sur scène. On a parlé de son herbe magique. C'est de la whiz en fait, t'imagines ? De son chien tellement mignon. Elle s'appelle Pizza pour les intimes. De son côté un peu maniaque. Seule chose pas arrangée, c'est ses accessoires. Et de son amour pour les champignons. Il y en avait partout sur la scène, jusque sur sa tête, puisqu'elle en a fait faire un sur mesure. Et ouais les gars. Entrez ! Bienvenue chez moi, dans ma loge de l'Olympia du jour. Merci ! C'est stylé ! Je suis assez maniaque, donc tout est toujours à bien ranger. C'est vrai ? Bah ouais, là il y a quand même quelques petites choses qui dépassent. Et j'aime pas trop quand c'est mal rangé, ouais. Tu trouves pas que c'est propre ? Si. Si, si. T'as intérêt à tout que c'est propre ? Il y a un truc sur le canapé. Oui, il y a une petite... Un être de lumière. On ne voit que ça. Il s'appelle Pizza Getty. Et c'est mon chien, elle a 4 ans. Et elle est souvent avec moi. Mais les seules choses pas arrangées, c'est ses accessoires. C'est son fan. Son fan de compagnie. Arrêtons-nous sur le nom. Pizza Getty ? Oui. Oui, c'est un plat québécois. C'est une pizza avec des spaghettis dessus. C'est gluten party. Et en fait, les Québécois, ils mangent ça genre au lendemain de cuite. Ou bien même en soirée, genre à 5h du matin quand ils ont la dalle. Mais elle s'appelle Pizza pour les antimes Pizza Getty. C'est comme si elle s'appelait Marie-Hélène et qu'on l'a appelé juste Marie, tu vois. Oui. Genre Pizza. Je vois. Ça suffit. Est-ce que ça peut être Pidgey aussi ? Pidgey, ouais. Pidgey, Pidgey Harvey. Ouais. Non, mais franchement, Pizza. Mais on l'appelle Pini. P-I-N-N-I-E. À l'anglais, c'est un peu Pini, tu vois. Un peu précieuse. Elle est trop gentille. Elle mange et elle adore les canapés. Trop, trop choune. Ouais. C'est vrai que c'est un élément important dans la loge. En fait, on ne voyait que ça, à part d'encore. Elle est sublime. Elle est magnifique. T'as l'habitude, toi, d'avoir ce genre de loge ? La loge de l'Olympia, elle est grande. Après, quand on joue dans des salles de concert en France, on a la chance d'avoir souvent des grandes loges. Mais on a aussi des loges hyper miteuses, des fois. Ça dépend. Non, c'est une loge quand même hyper spacieuse et agréable. Il n'y a pas de fenêtre. C'est le seul petit point faible, peut-être, parce qu'on n'a pas d'accès vers l'extérieur, vers la lumière, finalement. Mais non, elle est super chouette, la loge. En fait, je ne suis pas toute seule dans cette loge. Il y a mes musiciens et mes musiciennes qui sont, je crois, parties faire une promenade. Comme je ne suis pas toute seule, je ne vais pas imposer mon style à quatre personnes, donc je m'adapte un peu. Si j'étais toute seule et c'était juste ma loge à moi, je pense qu'il n'y aurait rien sur la table et il n'y aurait genre rien, en fait. Il n'y aurait vraiment rien, tu vois. Mais là, comme on partage cette loge à plusieurs, j'essaie d'être dans une sorte de communauté, de vie civile, quoi. Et d'accepter le bordel des autres. D'accepter l'autre, exactement. Tu parlais de loges plus limiteuses et tout. Est-ce que tu te souviens de ta toute première loge ? Ma première loge ? Waouh ! Si je pourrais te parler d'une loge... Je ne sais pas s'il y avait une loge. Je faisais des concerts dans des bars quand j'avais 15 ans à Lyon, dans des caves. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de loge à proprement parler, mais je me souviens en tout cas de l'ambiance descendre les escaliers et chanter sous des petites voûtes de pierre dans les bars lyonnais. Et ouais, je pense qu'il n'y avait pas trop de loge. Ma première loge, ce n'était pas de loge. En quoi c'est important, une loge ? C'est ta maison du jour, c'est ta petite maison, c'est ton petit cocon du jour. D'ailleurs, j'ai mis une petite lampe en forme de champignon ici, qui est une lampe que j'ai dessinée. Ah ouais ? Ouais, en fait, tu verras, ce soir, il y a 70 lampes champignons dans la scénographie. Et j'ai fait une collab avec une marque de lampes d'enfants. Et là, j'ai dessiné cette petite lampe qui vient d'arriver et que j'ai mise dans la loge, puis je trouvais qu'elle correspondait bien au mood de la loge. Donc ça, tu vois, c'est ce genre de truc-là que moi j'aime, qui me font sentir chez moi. Il y a ce truc de maison temporaire dans la loge, où justement, il faut que ce soit bien rangé et propre, parce que chez moi, c'est comme ça, et que ça me donne l'impression d'être un peu chez moi et pas dans un truc complètement impersonnel, tu vois. Il y a quoi d'autre de primordial à avoir dans ta loge, pour que tu te sentes bien ? Alors, donc la lampe. Après, ça, c'est une gourde de tisane de gingembre et citron. Et ça, c'est une gourde énorme de tisane de hérésimum. C'est une plante pour la voix. Et en fait, il y a toujours ça dans ma loge toute la journée. C'est ma régisseuse trop sympa qui fait ça. Et en fait, je peux boire toute la journée de la tisane pour m'hydrater et aussi pour protéger ma voix. Donc ça, c'est un peu la base dans ma loge. On voit ici l'hérésimum sous forme de plante. Explique-nous ce que c'est. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ça pue et ce n'est pas bon. Mais c'est une plante qui ne pousse pas. Je te montre. C'est de la weed en fait. T'imagines ? On dit du sandwich. Oui, du sandwich. Non, mais c'est une plante qui ne pousse pas en France, je crois. Et attends. Ah bah si, origine France. Écoute, ça s'appelle hérésimum velar cisimbrium officinal. Et en fait, tous les chanteurs, les vrais, les chanteuses et tout, ils prennent ça. Mais c'est un peu un secret d'état. Donc je suis en train de vous livrer un truc hyper secret. Quoi d'autre d'essentiel dans ma loge ? Bah, ce meuble qui est une wardrobe avec toutes mes tenues de scène. Et j'avoue, il n'est pas très personnalisé parce qu'on n'a pas trop eu le temps. On est en tournée depuis deux mois et on n'a pas eu le time. Mais dans l'idée, tu vois, on pourrait mettre des petites ghirlandes, des petits trucs et tout dedans. Et ça, c'est le côté de mes musiciennes. Il y a énormément de couleurs dans la scénographie. Il y a 70 champignons avec des chapeaux de couleurs différentes. Et donc, c'est obligatoire d'être en noir parce que sinon, c'est trop d'informations. Et ça, c'est mon côté. J'ai un petit truc comme ça, là, en mode distributeur de collons. J'ai des petites guêtres fabriquées à la main en laine, en tricot. Que tu as fabriquées toi-même ? Non, que Safia Nolin a fabriquées elle-même. Elle est là ce soir, d'ailleurs. Elle fait un petit featuring avec moi. Ok. Je veux mourir dans tes mains. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est pas du tout à moi. Ça, c'est à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a décidé de mettre... Attends, je suis désolée. Il faut que je passe un transfert. Parce que ça, c'est dans mon côté. Mais c'est pas à moi. Ah oui, donc on voit le côté un peu maniaque. Ouais, ça, c'est pas à moi. C'est à mes musiciennes, je pense. Je pense qu'il y a eu une erreur, en fait. Et non, mais du coup, là, tu vois, il y a toutes mes tenues de scène. Et en vrai, j'ai pas énormément de trucs. C'est noir et blanc. Et en fait, je switch de date en date. Je m'habille jamais de deux dates d'affilée, pareil. Mais je remets quand même souvent les mêmes trucs, mais d'une semaine à l'autre, tu vois. Et t'as pas un déguisement champignon ? Alors, j'ai un chapeau de champignon, mais il est plus du côté de la scène. Il est jamais dans la loge parce que c'est pendant le spectacle que je vais le mettre. Et donc, il est sur le côté de la scène avec les instruments de musique et tout. Et je le mets pendant le concert. Après, comme accessoire, ce soir, je mets cette petite collerette. J'aime bien le look un peu Pierrot, lunaire. Mais en gros, ça donne un truc un peu comme ça. Franchement, c'est tout simple, mais je mets ça. En fait, ce soir, ma tenue de scène, c'est ça, si tu veux tout savoir. C'est quoi, ton inspiration ? Bah, Pierrot, c'est le personnage de la comédia de l'Arte qui est tout en triste. Et qui est hyper mystérieux. Il est censé être amoureux de Colombine, mais en fait, à part être amoureux de Colombine, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il aime la lune et il est triste. Moi, ça me plaît. Donc, je suis partie là-dessus. Après, je mets aussi des trucs plus fun. Tu vois, genre ça, c'est un t-shirt un peu punk avec écrit « Lé d'avoine » dessus. Parfois, je vais mettre des trucs beaucoup plus punk et moins habillés, tu vois. J'adore. Est-ce qu'il y a des trucs interdits dans ta loge ? Il n'y a pas trop trop de plastique. Enfin, pas énormément, en tout cas. Après, on essaie de limiter. Il y a une grosse bonbonne d'eau où tout le monde se sert dans sa gourde. Donc, il n'y a pas de bouteilles plastiques individuelles. Il n'y a pas de couverts en plastique. Il n'y a pas de verres en plastique. On essaie de limiter un peu ça. Les mauvaises vibes sont interdites dans ma loge. Superbe. Yes. Et je vois qu'il n'y a pas de chocolat, de bonbons, de chips. Si, il y en a ici. Chocolat noir, caramel, fleur de sel. Mais après, c'est assez simple. Parce qu'en fait, on demande des produits locaux. Bon, chocolat, ce n'est pas local, on est d'accord. Mais c'est devenu local dans la tête des gens. Mais on demande des trucs de saison et au maximum local. Et on n'essaie de pas surconsommer. Donc, du coup, on va demander que des trucs qu'on sait qu'on va consommer. Donc, au final, ce n'est pas énormément de choses. C'est de la tisane, un petit jus de cranberry. Parce qu'on est des meufs. Donc, parfois, on a des infections urinaires. Enfin, les mecs aussi, d'ailleurs. Mais voilà. Ça, franchement, je n'ai jamais touché à ça. Le mélange de fruits secs, je n'en ai jamais mangé de ma vie. Il y a toujours ça dans les loges. C'est genre un petit boost d'énergie pour les icos. Jamais mangé ça de ma vie. Et si on doit te faire un cadeau, qu'est-ce qui te ferait plaisir, genre, avoir un concert ? Ben, j'aime beaucoup la tisane. J'aime beaucoup les choses miniatures. Genre, je ne sais pas, j'aime tout ce qui est petit. Tu vois, la petite lampe champignon. Mais même, tu sais, j'aime bien, genre, la collection d'animaux qui s'appellent les sylvaniades. C'est genre des petites poupées. Enfin bref, j'aime les trucs d'enfants un peu. Pour l'Olympia, j'offre à mon équipe. Tout le monde a le droit à son petit champignon taille-crayon gomme. Donc, tu vois, ça, c'est mon genre de cadeau. Ça, c'est une gomme avec un taille-crayon intégré. J'ai un cadeau pour toi, justement. Ben, on offre des cadeaux. Oh ! Oh my god, wow ! C'est des trucs de chez Hiro. Ben, ça, c'est me connaître bien quand même. Je trouve que vous avez... Est-ce que c'est un porte-crayon, Jean ? Alors non, c'est des baguettes. Ah, c'est des petites baguettes. Et les petits bonbons du tombeau des Lucioles. Ben, incroyable. Vous me connaissez bien quand même. C'est un peu des... Les trucs miniatures, c'est vachement japonais aussi. Les japonais, ils font beaucoup de trucs tout petits. J'aime beaucoup tout ce qui est japonais. Genre, ouais, les miniatures, les trucs de Miyazaki. Attends, je mets là pour pas le glisse. Je le mets dans le pack, il sait. Bon, maquillesse, tu vas faire quoi ? Collerette ? Là, je vais faire une petite pause, genre pas parler pendant une heure, un truc comme ça, manger. Je mets ma petite collerette, retouche maquillage. Ensuite, je me fais un petit gathering avec mes musiciens. On chante ensemble. Et ensuite, je monte sur scène. Et je crée. Voilà. Bon, on te croise avant ta montée sur scène ? Oui, c'est ça. À toutes. Parfait. À toutes. Bye. Merci. Ciao. Quel honneur et bonheur d'être devant vous ce soir. C'est n'importe quoi. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501